la valeur la plus haute la plus puissante c'est le temps ok c'est pour ça que les riches achètent le temps des pauvres alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche tu connais l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être libre ou avec moi d'être indépendant financièrement comme ça tu pourras voyager où tu veux quand tu veux aujourd'hui moi je suis en floride par exemple et pourtant j'ai commencé de zéro je vais te doublé mon bébé électrotechnique j'ai grandi à ivry dans le quartier des pyramides voilà on a tous des enfances malheureuse ok et pourtant ça va pas empêcher de créer mon business en ligne de pouvoir voyager où je veux quand je veux voilà j'ai commencé mon business en ligne sous le saxophone qui m'a rapporté 2000 euros par mois en vendant des formations en ligne en aidant les gens à apprendre à jouer au saxophone d'accord on peut le faire sur tous les thèmes telles formations offertes façon qui est juste en dessous donc moi qu'est ce que je fais j'accompagne du coup les personnes je les coach directement d'accord donc c'est vraiment un coaching plutôt ouais c'est un coaching c'est un accompagnement ou vraiment j'accompagne sur six mois à balai déterminé à créer leur business en ligne à pouvoir vivre de leur business à travers leur passion ou à travers leur expertise qu'ils ont ok donc voilà ça c'était pour l'instant promo mettons passons directement au sujet de la vidéo je stagne j'avance plus et pourtant tu as l'impression de faire tout correctement et pourtant ça n'avance pas ok donc tu fais exactement ce que tous les gourous vous dit de faire ok et pourtant malgré ça ben là ça avance pas ok donc j'ai rencontré cette situation et j'ai de partager avec toi exactement quelles sont les clés qui m'ont permis bas de lorsque j'arrive à ce palier où je commence à stagner ou j'ai l'impression que je stagne qu'est ce que j'ai fait pour pouvoir dépasser ce palier là et pour ne plus stagner donc première chose qui peut jouer qui peut jouer défaut et qui fait qu'aujourd'hui battue stagne c'est ton environnement donc ça c'est la première chose sur lequel il va falloir que tu travailles c'est changer ton environnement au début moi quand j'ai commencé le business en ligne tu vois deux mille euros par mois déjà pour moi c'est un truc de ouf tu vois de pouvoir gagner deux mille euros par mois c'était quand même vraiment un truc de malade c'est quand même un salaire et encore il y en a qui gagnent moins que ça et l'objectif de faire deux mille euros par mois déjà c'était un truc de malade mais comme quoi tu fais vraiment tu atteins les objectifs que tu te fixes parce que moi je m'étais fixé deux mille euros par mois et finalement j'ai fait deux mille euros par mois tu vois en moyenne après c'est vrai que des mois je faisais trois mille mais en moyenne j'avais fait deux mille euros par mois et donc du coup lorsque j'ai commencé à aller dans les séminaires et surtout quand je suis rentré dans le mastermind le mastermind de cédric là j'ai côtoyé des personnes qui faisaient des 60 cas par mois déjà ça déjà s'est passé de on parlait plus en milliers tu vois on disait plus des milliers tu dis plus 1000 2000 3000 on parlait en cartes dix cas 20 cas tu vois on n'est plus dans la même sphère direct déjà le fait de côtoyer des personnes qui pour eux c'est normal de gagner 20 cas 30 cas 50 cas 60 cas et puis après au fur et à mesure j'ai fait d'autres mastermind d'autres personnes faisaient des 100 cas par mois par exemple la face donc d'être entouré de personnes comme ça et qui pour eux bah c'est tout à fait normal tu vois c'est juste voilà tu apportes de la valeur machin donc du coup après tes standards s'élèvent donc le fait d'élever tes standards pour toi après ça devient une norme tu vois parce qu'aujourd'hui tu as une norme tu vois si tout le monde autour de toi par exemple gagne deux mille euros par mois pour toi ce sera normal de gagner deux mille euros partout par mois tu vois mais ça se trouve si jamais tu vas dans un autre pays où où la monnaie elle est beaucoup plus faible par exemple et que tu lui dis que tu fais deux mille euros par mois bah pour lui va dire moi si je peux faire deux mille euros par mois c'est un truc de ouf je pense que c'est pas possible parce qu'il connaît personne autour de lui qui a fait ça tu vois donc du coup le fait de pouvoir élever tes standards et d'être avec des gens qui se font des des 50 cas par mois des 100 cas par mois des fois c'est même montant 150 200 des trucs de malade bah tu te dis et même si c'est du chiffre d'affaires donc évidemment c'est du chiffre d'affaires c'est pas d'ailleurs je suis une petite aparté là dessus j'espère que je vais pas me perdre dans mes notes après mais une petite aparté là dessus les gens ils font pas la différence entre le chiffre d'affaires et le salaire et ça c'est parce que ils pensent trop en mode salarié en fait quand tu es entrepreneur t'es plus un salarié donc tu n'as pas de salaire tu vois c'est pas un salaire c'est un chiffre d'affaires que tu fais d'accord donc quand tu fais un chiffre d'affaires évidemment qu'il ya des coûts si jamais tu es dans l'e-commerce tu dois acheter tes produits tu dois payer le marketing etc tu vois quand tu vends des fonds devant des formations ou de coaching d'ailleurs c'est pour ça que j'aime bien ça c'est parce que tu fais plus de marge donc forcément tu as moins de coûts parce que tu as plus les logiciels à payer etc mais c'est pas grand chose par rapport à l'argent que tu fais rentrer donc arrêtez de rester bloqué sur le truc ouais mais combien tu gagnes tu vois quand tu poses une question à un entrepreneur ouais combien tu gagnes parce que ça c'est une question que les gens a bien posé en fait elle a pas de sens parce que le gars il peut faire un chiffre d'affaires il peut faire par exemple 100k ce mois ci mais le mois d'après peut faire 30k parce qu'il a fait une promo parce qu'il a fait un lancement ou tu vois en fait c'est pas un salaire c'est pas un truc que tu tombes tous les mois tu vois tu peux pas prévoir le nombre de clients que tu vas avoir tu peux à peu près prévoir mais tu peux pas dire ouais comme si c'était un salaire quoi tu peux pas dire ouais ok le mois prochain je vais rentrer tant parce que je vais trouver tant de clients tu vois ça peut être que dans moyenne tu fais 100 entre 100 et 200 clients par mois donc forcément ton chiffre d'affaires il varie et l'argent que tu touches enfin l'argent que ta société touche c'est pas de l'argent que toi tu utilises comme un salaire c'est pas ok je touche l'argent je parle par exemple le gars il fait 100 mille euros par mois au défi d'affaires ben c'est pas genre 100 mille euros qu'il va utiliser pour dépenser comme ça comme si c'était un salaire parce que c'est pas un salaire tu vois quand tu touches ça les 100 mille euros ben tu vas aller réinvestir dans ton marketing d'accord donc il y a au moins 20% qui repartent en ton marketing 30% après ça dépend des gens tu vas tu vas utiliser pour pouvoir payer une équipe parce que quand tu commences à faire 100k par mois ben forcément tu as une équipe tu as des assistants tu as des gens qui travaillent pour toi des monteurs tu as énormément de gens qui travaillent autour de toi tu as des gens qui t'assistent donc tout ça c'est des gens qu'il faut que tu payes tu vois donc quand les gens posent cette question là ouais combien tu gagnes par mois ça en fait c'est juste l'ignorance et ça c'est ok parce que moi aussi je pensais comme ça avant mais sachez les gars que non quand un chiffre d'affaires au delà du fait qu'il y a le chiffre d'affaires brut et net ça n'a pas de sens de demander ouais combien tu gagnes par mois parce que on n'est pas des salariés à la limite tu peux demander combien tu fais à l'année quel est ton chiffre d'affaires de l'année dernière ça tu peux demander ça ça a plus de sens après tu fais ce que tu veux je lui tu peux demander ok donc du coup bref je reviens à ce que je voulais dire au sujet de la vidéo tout ça pour te dire que important de t'entourer de personnes qui ont des standards élevés donc déjà c'est jamais tu stagnes et que tu t'entours de personnes qui ont des standards élevés eh ben du coup toi aussi ton standard il va s'élever ok je peux t'assurer que si jamais aujourd'hui t'entourer que de personnes qui font cent mille euros par mois pour toi faire cent mille euros par mois de chiffre d'affaires ça va devenir normal tu vois dans ta tête et ça c'est la première étape dans ta tête ça va être ça va se débloquer tu vas dire bah ok cent mille euros c'est normal en fait que tout le monde fait cent mille euros autour de toi donc ça devient ta normalité pour toi c'est normal tu vois c'est logique tout le monde d'ailleurs fonctionne comme ça ça veut dire que ça devient tout le monde en fait et tu penses même que tout le monde est comme ça et tu trouves même bizarre les gens qui ne touchent pas autant donc du coup ça c'est la première et ça ça te permet de croire et de délever tes standards par exemple tu vois moi si jamais tu es entouré de personnes qui ont par exemple qui sont bien musclés etc etc tu vois si jamais tu es entouré que de gars comme ça qui ont des compétences là dessus genre des gars comme moi par exemple et ben pour toi perdre du poids ce sera normal quoi je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de secret il n'y a pas de challenge il n'y a pas de voilà j'ai certaines choses à faire tu le fais et tu auras le corps que tu veux après évidemment ça va demander des efforts mais je veux dire ce sera normal alors que je sais qu'il y a des certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent pas maigrir par exemple parce que autour d'eux ben ils ont peut-être que des gens qui savent pas comment maigrir donc du coup ben ils pensent que c'est pas possible tu vois donc voilà donc élève tes standards en fréquentant des gens qui ont le résultat que toi tu veux par exemple ou des résultats qui ont des résultats beaucoup plus élevés tu vas voir ça va te tirer vers le haut mais il faut toujours que tu sois le dernier dans la salle en fait toujours que tu sois le plus bête dans la salle c'est toujours mieux parce que ça va te tirer tu vois deuxième astuce pour pouvoir ben du coup sortir de cet état de stagnation c'est de se focaliser sur la solution focalise toi sur la solution ok la plupart des gens en fait ils se focalisent sur le problème donc ils disent ah putain ça fonctionne pas et toi ça fonctionne pas j'ai tout essayé ah j'ai essayé machin et reste focus en fait sur le problème et non du coup forcément si jamais tu restes focus au problème et ben tu commences à partir en mode dépression ah ouais j'ai tout et j'ai tout essayé j'ai tout fait je suis ce qu'ils disent etc et du coup ça fonctionne pas nanani tu peux même rentrer dans un truc ouais c'est la faute de les autres c'est la faute de machin j'ai suivi tel truc telle formation tellement tort mais mais ça n'a pas fonctionné etc etc donc du coup tu focalises complètement ce problème et le problème ben tout focaliser ce problème ça ne sert à rien du tout mais à rien c'est juste tu perds ton temps juste tu perds ton temps alors si tu veux te faire plaisir tu peux un peu de focaliser surtout sur tes problèmes mais il faut pas que ça dure plus de cinq minutes quoi parce que ça ne sert à rien ok donc dès que tu as ce problème là tu dis ok comment je peux faire pour pouvoir sortir de cet état de stagnation comment je peux faire pour pouvoir gérer ce problème là ok et là directement tu poses des bonnes questions ben tu vas avoir des bonnes réponses le cerveau il cherche pas à comprendre si tu lui pose des questions de merde j'y arrive pas nanani nana comment ça se fait que j'arrive pas il va dire parce que tu es une merde voilà pourquoi tu n'y arrives pas ou parce que c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute de machin tu vois donc tu vas lui poser des questions de merde il va te répondre des réponses de merde il va te donner des réponses de merde maintenant si tu lui poses des bonnes questions ok comment je peux faire pour pouvoir résoudre ce problème ok donc en mode solution là il va trouver des solutions parce que le cerveau tu vois il ya le mode en mode conscient il ya le mode inconscient et le mode inconscient alors je sais plus c'est combien de deux pensées à la minute là mais c'est énorme donc j'ai pas envie de te dire des bêtises mais c'est énorme mais vraiment on n'est pas dans des choses c'est pas genre une centaine c'est des milliers des millions peut-être même des millions je sais plus donc pour te dire que le l'inconscient en fait il capte toutes les informations que toi consciemment tu ne tu ne tu ne fais même pas attention c'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous mettent des pubs un peu partout dans la rue et c'est un poisson mais ça sert à rien mais en fait ton inconscient il capte les trucs ou des messages subliminaux par exemple dans les clips des trucs comme ça là où ça pas ça va genre à une fraction de seconde toi tu ne vois pas consciemment tu vois pas mais ton inconscient le voit et donc du coup ça fait passer des messages subliminaux donc du coup là c'est pareil si jamais tu te poses des bonnes questions ton inconscient en fait va chercher la réponse dans toutes les données qu'il a déjà recueilli toutes les données qu'il a déjà recueilli pour pouvoir te donner l'information alors je peux te dire que si jamais tu es quelqu'un qui se forme et qui lit régulièrement des vidéos par exemple sur le business par exemple et tu as un challenge lié au business la réponse tu vas la trouver ok tu vas te demander comment je peux faire pour pouvoir m'en sortir ton cerveau va dire bah fais ça essaie ça fait ça tu vois et là tu vas commencer à passer à l'action tester des stratégies etc et tu vas avancer petit à petit ou peut-être que ouais bah peut-être penser ce coach ou forme toi ou lis un livre par rapport à ça en fonction de ton problème en fait ce qui m'amène à te dire de par exemple de te former sur le challenge que tu rencontres tu vois moi à chaque fois que j'ai un challenge je me forme j'achète une formation pour pouvoir résoudre le challenge que je rencontre tu vois il ya beaucoup de gens enfin beaucoup de gens j'ai entendu des gens qui parlent ouais la formation en ligne ça ne sert à rien ou on peut tout trouver dans les livres ok vous n'êtes pas nombreux à le dire mais il y en a qui pensent il y en a qui pensent comme ça moi j'ai jamais rencontré un challenge ou un livre m'a permis de le réseau le livre pour moi d'accord et les livres j'en ai eu plein je sais même pas j'ai même pas compté j'en ai eu des centaines et je continue à lire je dis pas que c'est pas bon de lire je continue à lire mais pour moi à lire un livre c'est pour le développement de ton mindset que c'est développement de ton mindset voir que c'est possible ok avoir les grands traits d'une stratégie qui sont intéressantes tu vois je me rappelle j'avais un livre sur le marketing c'était super puissant parce que ça m'a changé complètement la vision tu vois que j'avais lié au marketing donc du coup ça permet de shifter vraiment ton cerveau en fait ça permet de prendre conscience de choses qui vont te permettre après de pouvoir te dire comment je fais et le comment après c'est une formation en ligne c'est pas compliqué à moins que tu as un mentor ouais un mentor millionnaire enfin pas forcément millionnaire mais un mentor qui t'aide à réussir là où tu veux réussir ok parce que un livre de toute façon le but du gars qui écrit le livre c'est de pouvoir te permettre parce que l'auteur lorsqu'il écrit un livre son objectif c'est simplement de de faire de façon à ce que son livre soit intemporel le maximum en fait tu vois donc il va pas pouvoir te donner vraiment de manière détaillée une stratégie qui fonctionne par exemple je sais pas en 2004 il va pas te donner une stratégie qui fonctionne 2004 parce qu'il sait que s'il y a des gars qui lisent mon livre dans dix ans ou dans cinq ans même dans trois ans les stratégies que je donne dans mon livre elles seront plus valables donc c'est pour ça que lire des livres sans acheter des formations en ligne ça ne te permettra pas d'atteindre des objectifs clairement à moins que tu es un mentor comme je t'ai dit tu vois et en plus il faut que ton mentor il soit faut que ça soit un mentor qui est déjà fait ce que toi tu veux faire ok parce que si tu trouves un mentor qui dit ouais un mentor qui je sais pas qui est dans le bâtiment et le gars c'est un chef d'entreprise il a déjà créé un truc dans la maçonnerie d'accord et à une grosse réussite donc lui je veux dire écoute moi je te montre exactement comment monter un business dans le btp maçonnerie tout ça pour pouvoir être multimillionnaire mais si toi ça t'intéresse pas ça va pas servir à grand chose ok c'est ça par exemple tu veux faire de l'idée tu veux faire de vendre de je sais pas tu veux faire du business en ligne lui va pas pouvoir t'aider même s'il est multimillionnaire ok parce qu'il n'a jamais fait ça il peut même penser que ça ne fonctionne pas ok donc ça des fois les gens ils ont du mal à saisir le truc c'est pas parce que le gars il a réussi dans un domaine que ça veut dire que il ne peut pas avoir des fausses croyances sur par exemple le business en ligne ou des trucs comme ça parce qu'il ne connaît pas tout simplement alors qu'une formation en ligne tu vois moi à chaque fois que j'ai eu un challenge c'est là qui fait c'est là que c'est ça qui fait que je suis arrivé là où je là où j'en suis jusqu'aujourd'hui c'est parce qu'à chaque fois que je rencontre un challenge eh ben j'ai pris une formation en ligne et le problème avec les gens c'est leur perception par rapport à comment ils voient la formation en ligne la formation en ligne n'est pas un outil pour pouvoir te permettre de devenir riche la formation en ligne est là pour pouvoir te permettre de résoudre le challenge que tu rencontres dans le moment présent et il te montre comment faire moi même mes formations en ligne il est stratégique j'ai partagé il ya un an je suis obligé de mettre ma formation à jour enfin mon coaching parce qu'il ya un support en ligne avec le coaching je suis obligé de faire à mettre à un jour mon support en ligne parce que des stratégies qui fonctionnaient il ya un an ne fonctionne pas aujourd'hui tu vois c'est des nouvelles stratégies qui fonctionne pourquoi parce que le marché l'évolue ça va super vite tu as vu le monde dans le monde où on va ça va super mine le mot ce qu'il envoie des fusées dans l'espace ça revient il va l'être sur mars le monde va super vite donc les gens qui pensent qu'ils peuvent lire que des livres et avoir des gros résultats et qui pensent que les formations en ligne c'est un cumul de livres bah ils se montent à eux mêmes c'est tout simplement ça tout simplement pas de sens donc du coup pour revenir à ce que je disais forme toi sur le challenge que tu rencontres moi chaque fois à un moment donné je voulais c'est mon business en ligne vif de mon saxophone j'ai acheté une formation sur business en ligne après je voulais faire un lancement j'ai pas comment faire mais j'ai acheté une formation soit comment faire un lancement ça c'est pas compliqué ce que je fais quoi je savais pas comment faire la publicité facebook du digital mais j'ai acheté une formation sur comment faire du la pub facebook je veux dire c'est pas c'est pas compliqué j'ai il ya un moment donné la chose et ça il ya un système de crédit carte tu vois c'est un système bancaire qui est différent et si tu vois ici ça fonctionne par genre carte de crédit et il faut absolument utiliser une carte de crédit ici pour pouvoir augmenter ton score de crédit et plus ton score est élevé plus les banques ici à te paye et te prêtent de l'argent tu vois donc c'est un autre système et a plein de stratégies liées à ce système là qui peut te permettre de faire pas mal d'argent ok et c'est super important de connaître ça parce que c'est un crédit score si jamais il est bas bah du coup tu peux pratiquement rien faire aux états unis tu vois mais vraiment rien genre tu peux pas forcément acheter une maison ou sinon tu vas avoir des taux d'intérêt qui sont super élevés et c'est moi quand je suis arrivé le challenge j'ai fait ok j'ouvre un compte à bancava america ben je me suis dit ok je vais acheter une formation une source comment gérer des crêpes temps de crédit comment les faire fructifier rapidement et c'est pourquoi je fais ça parce que ça me fait gagner du temps c'est aussi simple que ça et c'est comme ça que il faut que vous voyez les formations en ligne c'est pas des outils pour devenir riche c'est des outils pour te faire résoudre un challenge de montrer le comment faire ça te montre exactement comment tu comment la stratégie qui fonctionne aujourd'hui qu'est ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre l'objectif que tu vas atteindre c'est aussi simple que ça voilà quand c'est par exemple c'est une formation en ligne sur le saxophone ben les gens ils se prennent pas la tête tu vois ils ont bien compris que je t'aide à apprendre à jouer au saxophone mais dès que ça devient sur l'argent et c'est là j'ai vu quand j'ai changé de marché tout de suite on voit qu'il y a beaucoup d'émotions autour de l'argent parce que là les gens ils pètent les ponts ils s'inventent des trucs ah oui je voulais devenir riche enfin c'est pas comme ça les gars moi je t'ai tous les outils et après t'as plus qu'à les mettre en application et puis voilà c'est tout donc troisième astuce après c'est de faire des auto-suggestions la d'autres solution c'est de te répéter exactement qui tu veux être qui tu es d'accord qui tu es dans le futur aujourd'hui et tout le répète ok donc là tu écris donc comme d'abord que tu prépare ça tu écrit qui tu veux être dans le futur ok je ne sais pas si tu veux être un grand musicien et c'est tu vas te répéter je suis un grand musicien je suis un grand musicien je suis un grand musicien si jamais tu veux être multimillionnaire dans le futur et ben tu te dis je suis multimillionaire je suis multimillionaire je suis vu dans le futur je réussis tout ce que j'entreprends tout ce que tu veux en fait tu vois en fait tu réappropries en fait la personnalité que tu veux être. Parce qu'aujourd'hui, la personnalité que tu as, qui tu es, est liée à ton environnement, à ton éducation par rapport à ce que tous les gens disent de toi en fait. Donc si ta mère, elle a une vision de toi elle te dit, toi mon fils tu es comme ça, alors que ça ne correspond pas par exemple à ce que tu veux être par exemple, si ta mère dit, ouais non mais toi mon fils depuis tout petit je te connais, tu n'es pas quelqu'un qui peut t'es pas un étudiant par exemple, t'es pas quelqu'un qui étudie t'es un gars manuel par exemple, imaginons ok, genre c'est pas une vérité en fait, c'est toi qui décide de l'accepter ou pas, c'est pas parce que c'est ta mère qu'elle a raison, ok, parce que je sais qu'elle a des gens qui disent, ouais mais si c'est ma mère elle connait mieux que moi, non, c'est toi qui décide de qui tu veux être en fait, c'est pas les gens qui décident de qui tu es même si c'est ta mère, même si c'est tes amis, même si c'est ton oncle etc, tu vois, moi depuis tout petit, ma mère elle pense que je suis un gars qui est pas un gars des études c'est vrai que j'ai redoubé mon BEP etc, etc mais finalement, à un moment donné je sais plus à quel moment, comme je voulais je sais pas si je t'avais déjà dit mais j'ai créé un business en dur, sous le soin à domicile infirmier, et bien, valait bien que je retourne à l'école pour faire infirmier, et pourtant quand je suis retourné j'ai fait mon truc d'infirmier, ça s'est très bien passé, tu vois, j'ai fait mes 3 années d'études j'ai eu une licence, j'aurais jamais pensé de ma vie que j'aurais une licence, mais j'ai eu une licence, donc les études en fait, ça posait aucun souci, ça dépend de la motivation, de ce que, quel est l'objectif etc, tu vois, donc du coup fais des auto-suggestions pour pouvoir te réapproprier la personnalité et la personne que tu veux être dans le futur, et ça tous les jours 4ème astuce, pour pouvoir te permettre de sortir de cet état de stagnation c'est de passer à l'action rapidement, ok comme ça, quand tu passes à l'action rapidement, t'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps de penser au problème, t'as pas le temps de te planer, tu passes à l'action rapidement, tu mets en place des actions pour pouvoir résoudre ce problème. 6ème astuce, je sais même pas si c'est 6 si je me trompe pas 6ème astuce, c'est de analyser les retours que tu as après être passé à l'action ok, c'est super important, passer à l'action et analyser après est-ce que ça a fonctionné, ok, quand j'ai fait ça, est-ce que ça a fonctionné, ok, non ça n'a pas fonctionné quand j'ai fait ça, est-ce que ça a fonctionné, non ça n'a pas fonctionné ok, quand je fais ça, ah, là ça fonctionne ok, donc du coup, se concentrer plus sur cette stratégie parce que tu vois que ça fonctionne et développer par rapport à ça mais si tu passes pas à l'action massivement à essayer plusieurs choses, tu vois, comme je t'ai déjà dit, moi la réussite c'est la persévérance plus l'échec, donc plus tu vas passer à l'action plus tu vas avoir des, entre guillemets, des échecs c'est plutôt un apprentissage pour moi et c'est pour ça que les formations en ligne, c'est le mieux ça t'évite de perdre du temps à échouer, pour apprendre de tes échecs donc plus tu peux apprendre rapidement grâce à un mentor, un coach ou une formation en ligne, fonce n'oublie jamais que, je le répéterai dans toutes les vidéos jusqu'à temps que ça rentre la valeur la plus haute, la plus puissante c'est le temps, ok, c'est pour ça que les riches achètent le temps des pauvres donc analyse et pivote, change de direction en fonction des retours que tu as. Et dernière astuce c'est juste, sois patient les choses prennent du temps, c'est pas parce que tu as compris comment faire de l'argent ok, donc ça, ça déjà ça, ça prend du temps, c'est la base mais en lisant plusieurs livres tu peux avoir le déclic, ok c'est possible en voyant des témoignages des interviews sur ma chaîne par exemple tu peux dire, ah ouais c'est vraiment possible je peux le faire aussi, je suis pas plus bête qu'un autre je peux aussi le faire entre le moment où tu commences à devenir riche à l'intérieur parce que ça, du coup, en augmentant ton mindset ton état d'esprit, tu vas commencer à t'enrichir de l'intérieur le temps que cette richesse intérieure elle se matérialise à l'extérieur et bien ça prend un moment ça prend un moment parce qu'il faut que tu montes il faut que tu passes par des capes qui peuvent prendre du temps évidemment, après prendre du temps prendre du temps, je sais pas si jamais tout est relatif si jamais tu prends 5 ans pour devenir millionnaire ça va, tu vas pas te plaindre je veux dire 5 ans dans ta vie, c'est rien une fois que tu le sauras, tu vas pas te plaindre et puis après, il y a aussi autre chose qui est super important dis-toi qu'à chaque étape chaque chiffre d'affaires, on va dire il y a un état d'esprit à avoir déjà, avant de partir sur des gens parce que tout le monde veut faire un million pars déjà sur faire 2000 euros par mois déjà, avec ton business pars sur l'objectif de faire 2000 euros par mois après, tu partiras sur 5 après, tu partiras sur 10 et chaque étape comme ça va te demander d'augmenter ton état d'esprit ça c'est sûr, de croire que c'est possible et surtout aussi, les stratégies sont différentes des stratégies pour faire 2000 euros par mois ce ne sont pas les mêmes que de pouvoir faire 5000 euros par mois ce ne sont pas les mêmes pour faire 10 000 euros par mois ce ne sont pas les mêmes pour faire 40 000 euros par mois ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont autour de toi enfin, ce n'est pas le même nombre de personnes qui sont autour de toi ce ne sont pas les mêmes stratégies c'est complètement différent donc commence déjà parce que tout le monde veut faire le million en un mois commence déjà à te fixer un objectif de faire 2000 euros par mois avec ton business, etc. et monte les étapes, étape par étape après, ça ne va pas aller vite tu peux faire 2000 euros par mois en 3 mois et puis après dire, ok, je suis à 2 000 euros par mois, maintenant je vais passer à 5, 10, et ça peut aller super vite. Mais pars sur un objectif atteignable, d'accord ? Pars sur un premier objectif, d'accord ? Il faut viser grand, mais après, le problème avec les gens, c'est qu'ils visent grand, mais derrière, les actions, elles ne suivent pas. C'est où tu choisis, c'est où tu vises moins grand et tu augmentes un peu tes actions, où tu augmentes grave tes actions pour pouvoir arriver au même niveau. Je pense que souvent, les gens ne se rendent pas compte de l'application que ça demande, par exemple, de pouvoir faire 1 million. Ils voient juste des vidéos où les gens font 1 million, 2 millions, des témoignages, etc. Mais derrière, les gars, ils ont charbolé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez apprécié. J'ai beaucoup raconté ma life sur cette vidéo. Mais moi, j'aime. Si jamais tu as aimé cette vidéo, je n'aime pas parce que tu es un rageux, parce que toi, tu ne peux pas raconter ta life. Et donc, tu es vénère, tu n'as pas de chaîne YouTube. Fais juste pas me mettre un commentaire. Si jamais tu es intéressé pour pouvoir développer un business en ligne à travers ta passion, ton coaching, ton expertise, donc tu as la formation offerte, où je te montre exactement comment créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne. Et si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre exactement comment les coachs et consultants que j'ai accompagnés ont fait pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. OK, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Là, je suis assis, là. J'aime bien. Je suis assis confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada